Musique Nous sommes dans Matthieu chapitre 18, Matthieu 16 pardon. Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ? » Ils lui répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » Simon, Pierre répondit et dit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit et dit « Tu es béni, Simon, fils de Jonas. » Amen. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les lieux célestes. Waouh ! Waouh ! La bénédiction La bénédiction On entend souvent parler de la bénédiction. Les églises nous parlent de la bénédiction. Donnez, vous serez béni. Faites telle chose, vous serez béni. Et on entend souvent beaucoup de gens dire « Ah mais j'ai eu 1000 euros, vraiment je suis béni tout ça là, Dieu m'a béni. » Ouais, je suis en bonne santé, Dieu m'a béni. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas vraiment la vraie bénédiction ça. En fait, je voulais me parler de quelque chose d'autre. Quand j'ai lu ce mot-là, bénédiction, quand j'ai lu ça, l'essayant tout de suite, tu vas parler de ça. Le Seigneur, dans Deutéronome 28, c'est le passage par excellence concernant la bénédiction. Et le chapitre par excellence concernant la bénédiction, et le chapitre 29 de Deutéronome, parle de la malédiction. On connaît cela. D'accord ? Et alors, le Seigneur, depuis quelques temps, me fait écrire un livre sur la bénédiction selon Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, on entend beaucoup de gens parler de la bénédiction. « Ah, j'ai eu mon examen, vraiment Dieu m'a béni. » « Ah, j'ai eu un travail, Dieu m'a béni. » « J'ai eu un enfant, Dieu m'a béni. » Et les femmes ou les hommes qui ne peuvent pas engendrer, concevoir, se sentent condamnés. Même ceux qui se disent chrétiens, ils se disent « Nous, on n'est pas béni. » Vous voyez ? Donc il y a beaucoup de condamnations. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens se sentent condamnés parmi les chrétiens, parce qu'ils n'ont pas compris, on n'a pas vraiment compris ce que c'est la bénédiction. Selon Dieu, j'entends par là. Bien sûr, bénir, c'est libérer des paroles, c'est prononcer un certain nombre de choses, des paroles sur la vie de la personne. Mais celui qui a prononcé le premier des bénédictions, bien sûr, c'est Dieu. D'accord ? Et nous sommes dans le Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Si quelqu'un peut nous lire ce passage. La bénédiction. Genèse 1er, 28. Bon, quelqu'un, personne l'a trouvé ? Ok. Sarah, tu vas nous faire la lecture à chaque fois. C'est bon ? Parfait. Je t'embauche gratuitement. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Ok. Vous savez, nous allons parler de la bénédiction. Donc, le Seigneur pose la question, comme on l'a vu, à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Bien sûr, ils se mettent à répondre naturellement. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, qui était certainement déjà mort, décapité. D'autres, Jérémie, Élie ou l'un des prophètes. Et vous alors ? Et vous ? Personne n'avait la réponse. Personne. Parce que même Pierre qui a donné cette réponse-là, qui a répondu correctement, il a reçu une révélation. Donc, l'Église que le Seigneur a bâtie est basée sur cette révélation. Voilà. Et quand Pierre reçoit la révélation, donc la réponse, tu es le Fils de Dieu, le Messie. Il dit, le Seigneur, tu es béni. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Ecclesia. Donc, l'Église du Seigneur est composée des hommes et des femmes qui reçoivent la révélation de Dieu. Et parce qu'ils reçoivent cette révélation concernant Jésus-Christ, ils sont naturellement bénis. Amen. Donc, on ne maudit pas celui ou celle que Dieu a béni. Voilà. Et cette bénédiction-là n'a rien à voir avec le fait d'avoir une voiture, une maison, un travail, même des enfants. Ce n'est pas d'abord ça. La bénédiction dont il est question ici, c'est la révélation de Dieu. Qui est Dieu ? Dieu dit dans Jérémie que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. N'est-ce pas ? Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie comment ? Se glorifie d'avoir de la sagesse et de me connaître. Amen. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 9, verset 23. Je vais le lire comme je le sais dessus. Ainsi parle Yahweh. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Car je suis Yahweh qui fait miséricorde, droit et justice sur la terre. Car je prends plaisir en ces choses-là. dit Yahweh. Waouh ! Ça c'est un passage qu'il faut retenir. C'est un des passages que j'ai retenus lors, enfin quelques temps après ma conversion. Un des premiers passages. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Non. Vous vous rendez compte ? On peut se glorifier de la connaissance que l'on a par rapport aux choses de ce monde. De l'intelligence. De ses diplômes. Il dit non. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais pourtant on va dire, il est riche, il est béni. Dieu dit non, 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 il ne faut pas se glorifier à cause de ça. Donc l'évangile ne doit pas être basé sur la richesse de ce monde. Non. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Donc la force ici, ça peut être la force d'engendrer, de concevoir, de donner naissance. La force, n'est-ce pas, de faire des choses, de la santé même. La santé. Force physique. La vigueur. Non, Dieu dit non, 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 justement, c'est pas ça. Non. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, qui n'ont pas, qui ne sont pas forts. Qui sont malades, qui sont, et qui sont bénis parce qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui sont à l'idée et qui sont chrétiens. Ils sont bénis parce que Dieu est avec eux, parce qu'ils savent qui est Dieu. Voyez. Et le diable est venu et il nous a détourné, il a détourné les humains de la vraie bénédiction. Et on va nous bassiner sur l'argent parle d'argent, machin, tout ça, il faut payer ci, il faut payer ça, vous comprenez. Il faut être régulier au réunion d'église pour être béni, il faut être fidèle au pasteur, fidèle au réunion. Il y a tellement de choses qui sont, qu'on a rajouté, qu'on nous a tellement remplis de faussetés, de fausses informations que beaucoup de gens se disent, ben vous voyez, mais on n'est pas béni, donc Dieu ne nous aime pas. J'ai pas eu telle chose, j'ai pas eu telle chose, j'ai pas telle chose, donc Dieu ne m'aime pas parce qu'il aime plus les autres que moi. Voilà. Ah ouais, ah ouais, c'est grave. Tu es béni, Simon, fils de Jonas, tu es béni. Voilà, tu es béni, parce que ce ne sont pas la chair et le sang, ce ne sont pas les écoles rabbiniques, ce ne sont pas les écoles théologiques, ce ne sont pas les écoles philosophiques qui t'ont donné cette lumière-là, cette connaissance-là. Voilà. Donc la bénédiction, c'est le fait de savoir qui est Jésus. Il y en a qui me diront, ben oui, mais moi j'entends parler de Jésus, je sais qui est Jésus, c'est mon Seigneur, tout ça. Ben oui, mais est-ce que tu le connais ? Je dirais plutôt, est-ce qu'il te connaît ? Parce que le Seigneur dit, il y a des eunucs qui sont, n'est-ce pas, uniques depuis le ventre de leur mère. Il y en a, ils sont uniques parce qu'ils se sont littéralement castrés eux-mêmes. Il y en a qui sont uniques parce qu'ils ont été castrés par les hommes. Donc, la bénédiction, c'est quand Dieu vient te voir, quand il se révèle à toi, je dis, de manière personnelle. Personnelle. Et Dieu, dans Genèse, comme on l'a lu, en 28, après avoir créé l'homme et la femme, on nous dit que Yahweh l'est béni. Yahweh l'est béni. Yahweh l'est béni. Il leur a transféré la bénédiction. Et l'on voit tout de suite les conséquences de cette bénédiction-là. C'est écrit quoi, premièrement ? Hein ? Voilà. En fait, ce n'est pas vraiment le mot, toutes les traductions, mais en fait, littéralement, portez du fruit. Voyez ? Portez du fruit. Et c'est ce qu'on a mis dans la nouvelle version. C'est plus que soyez féconds. Parce que soyez féconds, là, on limite ça à la conception, à des grossesses. Vous vous rendez compte ? Donc, du coup, les femmes chrétiennes qui sont déclarées stériles se disent, Dieu ne nous aime pas. Vous allez me dire, mais oui, mais les enfants, c'est aussi des fruits. Mais oui, mais ici, nous parlons d'autres fruits, là, d'abord. Vous voyez à quel point on a condamné aussi les gens ? À quel point des chrétiens se sentent condamnés, sont mal dans leur peau. Portez du fruit. Et c'est vrai que quand on voit dans le contexte de ce passage, de Genèse 1, 28 notamment, à cette époque, il y avait que l'homme et la femme. Donc, c'est aussi normal que la terre soit peuplée. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, je veux dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a béni et tu n'en es même pas conscient. Beaucoup sont bénis, mais ils ne sont pas conscient parce que Satan est venu et il leur a dit, mais voilà, ce n'est pas ça la bénédiction. Voilà la vraie bénédiction. Voilà, regarde les autres, ils ont ça. Et toi, tu n'as rien. Regarde. Compare-toi aux autres, tu n'as pas vu ? Et Satan vient avec les paroles que tu entends. La condamnation. Ça peut être de ta femme, de ton mari, de ton père, de ta mère, de tes copains, de tes copines, de tes collègues, tout ça. Tu n'as rien. Regarde toute ta vie. Depuis tout le temps. Les autres, ils ont ci, ils ont ça. Mais toi, tu as quoi ? Tu as quoi ? Fais le bien de ta vie. Tu n'as rien. Et les gens, ils meurent à cause des soucis parce qu'ils n'ont pas les choses de ce monde qui, selon les gens de ce monde, sont des bénédictions. Alors que pour Dieu, c'est de la fumée. Dieu les bénit et il leur a dit, portez du fruit. Et Jésus, on comprend bien. Jésus, plus tard, il va dire, si vous portez du fruit, c'est alors que mon père sera glorifié. Waouh. Vous voyez, dans l'enseignement du Messie, c'était ça. Il voit un arbre qui ne portait pas du fruit. Il dit qu'il soit maudit. Voilà. Quand on ne porte pas du fruit, on est maudit. Donc ici, il n'est pas d'abord que la question des enfants. Il est question de Galate 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, parce que ce couple-là devait s'aimer. Or, si c'est le fruit de l'amour, il n'allait pas s'aimer, il ne pouvait pas s'aimer. Donc, portez du fruit, aimez-vous l'un et l'autre. Soyez en paix l'un envers l'autre. Soyez patient. Patient, quand vous êtes enceinte, sois patient. Tout ça, là. Donc, c'est plus que les grossesses, là. C'est plus que le fait d'avoir des enfants, là. Quand le Seigneur dit, portez du fruit. C'est pour ça que la nouvelle version, on n'a pas mis, soyez féconds, là. Non, 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 non. Alléluia. Voilà. C'est terrible. Seigneur, sauve-nous. On a été tellement, tellement lobotomisés, là, tout ça, là. Donc, Dieu les bénit. On va revenir sur Genèse 1, 28, tout à l'heure, si je vous permets. Donc, Dieu bénit. Dieu dit à Pierre, tu es béni. Tu es béni. Simon, fils de Jonas. Et vous allez voir que Simon, ici, là, il n'avait ni villa, ni voiture, hein, ni compte en banque. Rien. Et Yeshua, qui est la vérité par excellence, lui dit, tu es béni. Car ce ne sont pas les hommes qui t'ont révélé cela. Donc, la vraie bénédiction ne vient pas des hommes. Non. Non. Alors, le Seigneur disait aux Hébreux, dans Deuteronome 28, si vous obéissez à ma parole, vous serez béni. Et parlons d'abord de la bénédiction spirituelle. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, un passage que nous connaissons tous, le verset 3. Ephésiens chapitre 1, 3, c'est bon ? Tu es ? Je vais t'aider. C'est bon ? C'est bon ? Tu peux le lire ? Alors, béni soit Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ok. Donc, béni soit Dieu et Père, le Seigneur Jésus-Christ, notre bien sûr Seigneur, qui nous a béni de toute sorte de bénédiction dans les lieux célestes. Donc, ça, bien sûr, c'est le premier type de bénédiction. Donc, il est question de bénédiction spirituelle et on nous dit que c'est le Père, le Père, le Père qui nous a béni. Le Père est celui qui engendre, c'est celui qui nous a béni. Et on nous dit de toute sorte de bénédiction. Où ? Là-haut. En qui ? En Christ, qui est la source de toute bénédiction spirituelle, bien sûr. Voilà. Et cette bénédiction-là, comme on l'a vu dans Genèse 1, 28, se traduit par le fait de porter du fruit, c'est-à-dire Galate 5, 22. Un arbre béni est un arbre qui porte du fruit. Amen. Donc, il est d'abord question de cette bénédiction-là. Et quand on regarde, en fait, quand on regarde la plupart des chrétiens, quand on les observe, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de fruit. Ce sont des arbres secs. Où est Galate 5, 22 ? On peut le prendre ? Galate 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Tu peux énumérer cela doucement. Premièrement, il y a quoi ? La charité. La charité. Donc, la joie. C'est-à-dire agaper. Ensuite, il y a la joie. La paix. La paix. Patience ou persévérance. Alors, la bonté. La bonté. La bienveillance. La bienveillance. La foi. La foi. La foi et quoi d'autre ? La douceur et le contrôle de soi. La douceur. Et ? Le contrôle de soi. Le contrôle. De soi. Waouh. Voilà la bénédiction que Dieu nous donne. Mais tous ces fruits-là, il y en a plus que ça. Parce qu'on ne va pas s'arrêter seulement sur la sanctification, tout ça. En fait, tous les fruits. Et donc, quand on voit ces fruits, en fait, les fruits sont quoi ? Les fruits sont les conséquences de quelque chose, à votre avis. Elles sont les conséquences de quoi ? De la vie. Tout simplement. Voilà. Et... On va prendre un passage dans Genèse. Vous allez voir ça tout de suite. Genèse 49, le verset 22. Alors, je demanderai à quelqu'un de nous le lire sur le site de la BGC. Genèse 49, le verset 22. Quelqu'un va aller rapidement sur le site de la BGC. Et nous lire ce passage-là. Et... Ces fruits, toujours, sont aussi les conséquences, les résultats de la vie. Parce que pour porter ces fruits, il faut la vie. D'accord ? Il faut avoir la vie de Dieu en soi. Genèse 49, 22. Alors, Joseph est le fils qui porte du fruit. Ok, on s'arrête les deux secondes. Joseph est le fils qui porte du fruit. Ici, c'est Jacob qui parle. Joseph est le fils qui porte du fruit. On continue ? Le fils qui porte du fruit près d'une source. Le fils qui porte du fruit près d'une source. Ou parce qu'il est près d'une source. Voilà. Et, quelle source ? Yeshua. D'accord ? Donc, la vie. Et quand vous lisez Somme chapitre 1er, par exemple, on nous dit que celui qui médite la parole du Seigneur à nuit et jour est comme un arbre. Planté où ? Près d'un courant d'eau. Et il porte du fruit. Chaque saison. Chaque saison. Et regardez dans l'Apocalypse 22. Il y a un arbre là-bas qui est, n'est-ce pas, près de cette rivière, de ce taux qui sort du trône. N'est-ce pas ? Cet arbre qui est arrosé par l'eau de vie. Voilà. Donc, quand Pierre a reçu la révélation ici, dans Matthieu 16-18, quand il a reçu la révélation sur qui est Yeshua, Matthieu 17 là-bas, il a reçu, en fait, cette bénédiction, c'est la vie. Il a reçu la vie. Tu es béni. Pourquoi ? Parce que tu as reçu la vie. Et le Seigneur a dit quoi ? Je suis le chemin, la vérité est là. Et dans Jean 15, il dit quoi ? Je suis le vrai cèpe et vous êtes les sarments. Et si vous êtes attaché à moi, vous porterez du fruit. Et dans Romain 11, on nous dit quoi ? Nous sommes greffés sur l'olivier franc. Waouh ! Donc, d'où l'importance de développer sa communion avec Dieu, sa relation personnelle avec Dieu. ne cherchez plus le ministère. Ah non, mais c'est quoi mon appel ? Vous en êtes encore à ce niveau-là ? Que rien ne vous perturbe, que rien ne perturbe votre relation avec le Seigneur. Rien. Ni personne. Rien. Le Seigneur parle beaucoup, il a beaucoup parlé de fruits. Si vous lisez les quatre évangiles, vous allez voir que Jésus a parlé beaucoup de fruits. Beaucoup. Le royaume des cieux, le royaume des dieux, il semblable à un homme qui a un semeur, vous voyez, qui est planté, voilà. Et puis un arbre, le seul, le seul terrain qui soit fertile, qui est fertile, qui est béni à partir du fruit. 30, 60 et 100. Waouh ! Il dit, le royaume est comme un grain de sénévée qu'un homme a pris, a jeté, a semé, tout ça, et puis qu'il dorme, et bien ça pousse, ça pousse. Il dit, le royaume est comme quelqu'un qui a planté de la bonne semence dans son royaume. Voilà. Donc, il n'a pas cessé, en fait, Jésus est venu nous parler des fruits. Et Jean dit quoi dans Matthieu 3, 11 ? Il dit déjà, déjà, la cognée est mise sur la racine, sur la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Ah oui. Nous parlons d'abord des fruits de l'esprit, des fruits spirituels. dont Paul parle ici, comme dans Romain 6, il parle de la sanctification comme fruit. Et ce fruit-là, on le voit presque plus dans les assemblées. Nos assemblées sont devenues des lieux de massacre. Même les associations des chrétiens, soi-disant, quand ils se mettent, ils se mangent entre eux. Vous savez pourquoi ? Les ambitions. Il y a trop d'ambition personnelle. Il y a un manque de charité, d'amour désintéressé. Dans 1 Jean 4, 8, on nous dit que Dieu est charité, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Charité, c'est amour désintéressé, transcendantale. Voilà. Et il parle de la joie, la joie. On perd la joie facilement à cause des problèmes de ce monde. Parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je ne suis plus joyeux. Non, mais c'est terrible. Les gens pensent que parce qu'ils ont la joie, Dieu les a bénis. Je parle de la joie qui est la conséquence des bonnes choses que l'on peut vivre dans ce monde. Le fait d'avoir, de rencontrer un homme, le fait de se marier, d'avoir un enfant, d'avoir un travail, d'avoir... Les païens ont la même joie. Donc, ce n'est pas la joie forcément spirituelle dont Paul parle ici. La joie dont il est question ici, c'est la joie qui se manifeste dans les épreuves. Quand Paul écrit l'épître aux Philippiens, là, il était en prison. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, il était enchaîné. Quand il dit, la joie du Seigneur est ma force. Les apôtres étaient persécutés. Et on nous dit dans l'acte qu'ils étaient joyeux d'avoir subi les outrages. à cause du nom du Seigneur. C'est cette joie-là. Ce n'est pas la joie d'abord quand on... Ça, c'est une joie naturelle. Le fait d'avoir la joie parce qu'on a un boulot, parce qu'on a un diplôme. Ça, c'est la même joie que les humains partagent. Ça, c'est ce que Dieu a donné à tout le monde. C'est la nature qui veut ça. C'est une joie naturelle, mais ce n'est pas une joie spirituelle. Voilà. Parce que la joie spirituelle, là, c'est celle qui est produite par l'Esprit en nous. C'est-à-dire que malgré les épreuves, les mauvaises nouvelles, on est dans cette joie-là. Même si on peut pleurer, mais il y a cette joie-là. On se retrouve, on se rattrape. Le Seigneur nous rattrape. Oh, Seigneur, sauve-nous. Et il nous parle de la paix. La paix, la paix. La paix ici, je vois l'assurance. La paix, l'assurance. La paix. Pas d'agitation comme les autres qui s'agitent. Pas d'agitation. Voilà. La paix. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, pourquoi les humains font d'erreurs ? Parce qu'ils se précipitent. Parce qu'ils sont dans les agitations. Je vais faire ça. Ils s'agitent trop, trop, trop. Vous voyez, la paix. Ne t'inquiète-tu pas, Seigneur, que nous périssions, tout ça. Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Tu t'inquiètes. Seigneur, mais c'est comment ? Et là, dans la précipitation, on fait n'importe quoi. On prend des mauvaises décisions, tout ça. Et il y a des conséquences terribles, dramatiques. La paix. Vous voyez, on a la paix avec Dieu. Romains 5. La paix du cœur, la paix avec les uns, les autres, ceux et celles qui procurent la paix. La paix. Les gens, quand on décèle une maladie chez eux, là, ils sont en panique. Ils sont en panique, même quand ils voient la mort, ils sont en panique. Je me dis, mais attendez, vous, vous dites avoir la vie éternelle, mais en même temps, quand on vous annonce la mort, vous êtes en panique. Seigneur, sauve-nous. Il y a un problème, là. En fait, on se rend compte que beaucoup ne sont pas convertis. Ce sont des adhérents. Seigneur, aide de nous. Alléluia. Oh, Dieu de gloire. La patience. Ouh, fou, la patience. Ah, c'est compliqué, la patience. La patience. Oh là là, tu ne vois pas que ton âge avance, tout ça. Regarde quand même, tu ne vois pas. Dans Genèse 15, Dieu parle à Abram. Il lui dit, ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Oui, mais Seigneur, regarde mon âge. Ne t'inquiète pas, tu auras un enfant. Tout de suite après, au chapitre 15, dans le chapitre 16, sa femme vient. Chérie, oui, regarde, Agar, va avec. Il en a vu les conséquences après. Il venait à peine d'écouter Dieu, mais il n'a pas été patient. Il y a des gens qui sortent de la patience, non parce qu'ils n'ont pas eu la patience comme fruit, mais parce qu'ils traînent avec des gens excités. Tu finisses par les exciter, les contaminer. Vas-y, va là-bas, va à court là-bas, va là-bas, va là-bas, teste ça, teste ici, teste ça. Et à force d'entendre ça, tu finis par dire, bon, je vais essayer. Qui a déjà connu ça ? Je crois que ce soir, Dieu est en train de libérer beaucoup de gens. Alléluia. Mais tu sais, tu sais, là j'avance, regarde quand même, tu sais, regarde les autres, tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais toi aussi ? Bouge-toi quand même, tout ça, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Ben, on veut précéder Dieu. On saute les étapes par manque de patience. Comme un avorton, tac, on meurt. Dieu dit, pour un enfant, il faut neuf mois. Si tu sors à six mois, on doit te garder. Oui, parce que c'est comme ça. La patience, la patience, la patience. Oh, c'est dur, oh, c'est dur, parce qu'on entend tellement des propos autour de nous, on entend tellement de menaces, on entend tellement des choses, la condamnation. Mais regarde-toi quand même, tout ça. Waouh, c'est dur, hein ? Parfois, Dieu semble tellement lointain, indifférent alors qu'il ne l'est pas à nos souffrances. La patience. Et quand on parle de la patience ici, chez les Grecs, comme chez les Hébreux, ben, il faisait allusion aussi aux obstacles. Vous voyez ? Donc, il y a des obstacles devant toi, donc il faut de la patience, voilà. Il faut les franchir, toute la patience. Et comme nous sommes dans une génération où tout va vite, hein, tout va vite, ben, les hommes sont de moins en moins patients. Tout va vite. Voilà. Il faut du dopage, les gens se dopent, tout ça, là, parce qu'il faut, il 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 marque droit, il veut le prêt-à-porter, tout ça, donc il n'y a plus trop le temps de faire les choses calmement, tout ça, parce que cette génération veut ça. Je vois des gens, ils sont à peine convertis, ça y est, ils sont déjà des grands prophètes. Ils connaissent tout, ils savent tout. Des enfants de 15 ans, ils ne veulent pas écouter les parents parce qu'ils estiment qu'ils sont grands. Parce qu'ils sont plus grands physiquement que leurs parents, donc ils ne les écoutent plus. La patience, la bonté, avoir un bon cœur, être bon, parce que Dieu produit cela à nous. C'est compliqué. Voyez, on ne va pas entendre les détails dans ces fruits. La bienveillance, la foi, la foi, la foi, la foi a disparu, la foi, la foi. Il n'y a plus la foi, pratiquement, c'est fini, notre génération, cherchez-moi la foi, là. Non, on vous donne des méthodes, on vous propose des méthodes, on nous propose de plus en plus des méthodes. Donne ça, tu auras si, tu auras telle chose. Tu fais ça, tu auras ça, comme la loterie, voilà. Dieu devient une loterie. Vous voyez, il y a des méthodes. Tu donnes 100, tu auras 1 000. Tu fais une offende prophétique, action de grâce, tu vas voir, ça va déclencher la bénédiction du Seigneur. Ah bon ? Quand le Seigneur a dit, tout est accompli, tu étais où ? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Vous voyez ? La foi. Non, mais comment on va faire tout ça ? Comment on va faire, mais comment ça, comment on va faire, là ? Voilà, la foi. Dieu t'a parlé, la foi. Voilà. La douceur, la douceur, la douceur. La douceur. Il y a des gens ici, là, des gens, parfois, qui vont me manquer de douceur. Oh là là, là là, là là, là là là. Qui n'est pas doux ? Ou douce ? Oulah ! C'est une femme qui parle comme ça. Oui, c'est une femme. Oh là là, là là. les gens pensent que la douceur c'est être mou c'est pas ça il est tout mou, il est tout doux non mais ça c'est autre chose, la douceur c'est le monde Amen non waouh Seigneur et le contrôle de ça le contrôle de soi en fait le contrôle de soi, soi c'est toi bien sûr, c'est le contrôle de 5 sens littéralement arriver à contrôler ses yeux avoir le contrôle sur son regard qu'est-ce que je dois regarder qu'est-ce que je ne dois pas regarder avoir le contrôle sur ses oreilles qu'est-ce que je ne dois pas entendre le contrôle sur sa langue on a du mal parfois la langue souvent mon dieu, mon dieu, c'est des prophètes à la maison très ouf et regardez comment ces femmes comment ces hommes parlent à leurs enfants à la maison maman, calme-toi maman calme-toi papa calme-toi, calme-toi chéri, calme-toi qui a un problème avec ça n'avez pas honte la langue levez les mains bon, radieux parce qu'avec la langue on tue on a dit parfois à Jérémie tuons-le avec la langue là oui c'est de l'abondance du coeur que la bouche part contrôler ses mains pour ne pas toucher n'importe quoi contrôler ses pieds pour ne pas aller n'importe où ses jambes qui croit que Dieu lui parle ce soir un peu un tout petit peu il y en a qui pensent que Dieu va descendre du ciel pour les contrôler non, Dieu te donne les moyens il te bénit pour que tu te contrôles Joseph face à la femme de Potiphar qu'est-ce qu'il a fait ? il se contrôlait il se sauvait oh non mais je suis encore tombé non mais il faut arrêter un peu les chrétiens qui tombent tous les jours et qui disent Dieu va me faire grâce cette fois le juste tombe il se relève qu'on arrête un peu avec ce discours là parce que Dieu nous a donné les moyens pour nous contrôler alléluia voilà on accuse parfois tort le diable c'est le diable qui m'a attaqué je les attaque en ce moment là c'est compliqué les pensées impures qui viennent à l'esprit tu peux les gérer contrôler son ventre tu n'es pas obligé de manger comme excusez-moi de manger comme voilà tu manges mal tu tombes malade et puis tu vas chercher la prière le sucre c'est toi vous avez des gens qui ont plus de 40 ans déjà mais ils boivent du coca comme de l'eau après on dit diabète on dit non c'est une attaque je veux chercher l'homme de Dieu pour faire une prière spéciale il n'y a pas il nous régnait le réveil en ce moment là nous ne sommes pas vos soigneurs alléluia Dieu dit aux enfants d'Israël il leur donne des instructions sur l'alimentation c'est important parce qu'il veille sur nous il veut que nous soyons en bonne santé vous mangez trop gras trop salé trop sucré vous buvez le coca comme de l'eau coca matin midi coca tout ça fanta diabolo je ne sais pas quoi la boisson sucrée beaucoup de produits chimiques tout ça on boit on boit on boit on boit qui boit beaucoup le sucré ici allez-moi un peu alléluia vous voulez qu'on vous aide non bah oui la bénédiction qui comprend la bénédiction autrement ah Dieu a béni son ministère ah bon pourquoi parce qu'il y a des locaux des voitures ah bon le pape aussi a la même chose même plus que nous vous voyez ce que je veux dire voilà c'est pas ça la vraie bénédiction non parce que les témoignages sont des locaux mais il leur manque la véritable bénédiction de la révélation de Jésus qui est Jésus vraiment vous voyez comment Satan nous a eus ah bah oui le contrôle de soi on te prête on te donne l'argent comment tu peux gérer ça là il y a des gens ils ne tiennent pas face à l'argent ils ne tiennent pas face à la nourriture ils ne tiennent pas ils mangent toutes les heures qui est comme ça ici levez les mains je vous dis ils grignotent ils grignotent ils grignotent jusqu'à ce qu'ils se couchent ils se réveillent la nuit pour aller au petit coin ils font un tour dans la cuisine ils grignotent encore tout ça là il y a des gens comme ça ici levez les mains s'il vous plaît gloire à Dieu merci Dieu vous a vu il y a un manque de contrôle pourtant vous allez voir souvent c'est des gens il y en a qui vont prophétiser on dit non qu'est-ce qui leur arrive là ils ont le Saint-Esprit mais on reconnait quelqu'un qui a l'Esprit par ses fruits d'abord vous voyez non parce que le parlant de langue Satan parle en langue les démons les sorciers les satanistes tout ça prophétisent pareil mais il leur manque ça et le Seigneur a dit quoi on reconnait un arbre voilà à ses fruits ou par ses fruits ben voilà nous sommes les arbres du ciel céleste ben on reconnait on nous reconnait par les fruits de l'Esprit l'amour la joie la sanctification la sainteté tout ça la simplicité tout ça là tous ces fruits c'est ça la vraie bénédiction voilà c'est ce qu'on va pas retrouver on retrouve pas ça dans le monde les gens dans le monde ils n'ont pas la paix regardez bien les riches on en a rencontré ils ont le garde-corps en plus de garde-corps ils ont des leurs bâtiments sont bien protégés alarmes tout ce que vous voulez en plus de garde-corps il y a des alarmes en plus de les alarmes vous avez les coffres fort vous voyez non ? toi qui es chrétien qui n'a pratiquement rien par rapport aux choses de ce monde tu es en paix dans la paix tu dors tranquillement mais eux là qui ont la richesse ils ne dorment plus parce qu'ils vont se réveiller ils vont vérifier leur coffre fort là vous voyez ce que je veux dire ? donc plus t'as l'argent plus t'as des problèmes et moins tu dors parce que même les gardes-corps tu vas pas leur faire confiance parce qu'ils peuvent te rouler la femme que tu vas épouser tu vas te dire non mais on va faire un contrat de mariage parce que tu te dis si on ne veut pas de contrat je veux me faire rouler allez voir les stars là les riches là ils font des contrats où est l'amour ? c'est-à-dire ils vont aimer ils regardent avec un oeil l'autre là vous voyez ? pour vous dire que frère et soeur l'argent apporte souvent des problèmes je vous dis la vérité une femme qui commence à avoir de l'argent si elle ne fait pas attention elle peut virer son mari où est la bénédiction là ça ? vous n'en connaissez pas des couples là qui sont cassés parce qu'il y a eu l'argent même ici il y a de l'argent je crois qu'il y a des couples qui vont jouer on se connait ben oui il y a des femmes qui vont commencer à se dire non mais ce homme là en fait n'était pas le mien tout ça je vous dis on a beaucoup de couples des parents dont les enfants sont footballeurs on a vu des qui ont un contrat un gros contrat ah ça y est la femme commence à boire c'est fini on entend sur Facebook avec des petits garçons tout ça l'homme plein de messieurs je vous assure c'est le cas non ? voilà c'est mon fils voilà la maman dit c'est mon fils et papa dit c'est mon fils aussi maintenant il se partage l'enfant voilà et demain on entend sorcellerie l'enfant tac il cogne sur une pierre et puis tac le pied c'est fini le foot voilà l'argent et on dit c'est ça la bénédiction les gens vont travailler 12 heures par jour la femme 12 heures l'homme 12 heures il ne se voit même plus il ne voit même plus les enfants et ils ont le matériel ils ont tout ce qu'il faut des belles voitures villas vous pensez qu'ils sont heureux ? non allez gratter là-dedans vous allez voir plein de dettes parce qu'il faut vivre comme le monde le veut voilà il faut qu'ils aient ça il faut qu'ils aient ça le matériel et Satan va dans les églises et il leur dit les églises oui prêchez ce message sur la prospérité financière sur le matériel prêchez ça mais la vraie bénédiction ça là rien pour porter ce fruit là les branches doivent être connectées attachées à l'arbre pour porter ce fruit il faut être connecté au père simple voilà à la source voilà le message que Dieu nous donne de plus en plus la connexion avec le Seigneur la relation verticale avec Dieu l'intimité avec Dieu ce sera la vraie bénédiction mes amis que personne ne vous trompe il n'y a pas un autre message voilà ne vous laissez plus torturer par les gens parce que vous n'avez pas telle chose parce que vous n'avez pas ce que les autres ont tout ça là ne vous laissez pas condamner tout ça là bénissez Dieu pour votre situation si vous êtes enfant de Dieu le plus important pour vous là la chose la plus importante c'est d'être en relation avec le Seigneur voilà Alléluia tu es béni le Seigneur a dit à Simon tu es béni tu es béni je te dis que tu es béni parce que tu as su parce que tu sais qui je suis et tout de suite après regardez le Seigneur a dit quoi parce que parce que mon père t'a donné cette révélation là et bien je vais te dire une chose tu deviens Pierre ah vous voyez cette bénédiction là avec ce fruit le contrôle de soi tu deviens Pierre c'est à dire la stabilité Dieu te stabilise vous comprenez et moi je te dis que tu es Pierre parce que tu es béni parce que tu as les fruits voilà parce que tu peux te contrôler parce que tu as la paix parce que tu as la joie parce que tu n'es plus balotté partout dans les doctrines parce que tu ne cours plus après les choses de ce monde tout ça comme avant et bien je bâtirai mon église avec des gens comme ça et ensuite il dit quoi toujours dans le cadre de cette bénédiction non seulement tu deviens Pierre ensuite il dit quoi je te donne les clés du royaume ah ah les clés du royaume ah bah oui les clés du royaume les clés du royaume c'est pour quoi faire ah bah pour fermer pour ouvrir voilà c'est-à-dire l'autorité du royaume l'autorité royale Dieu te donne les moyens pour n'est-ce pas gérer des choses pour pouvoir contrôler ta chair le royaume que tu es dans le royaume tu es roi et tu vas maintenant tu as reçu l'autorité pour dire à ta chair non tu ne fais pas ça tu as reçu l'autorité pour dire aux puissances occultes non regardez les clés du royaume il y en a plein il parle au pluriel on nous parle le Seigneur dit aux pharisiens il dit vous avez enlevé la clé de la science c'est vrai non c'est écrit non voilà donc parmi les clés du royaume vous avez donc les clés du royaume ça fait partie de la bénédiction vous voyez non donc ça c'est toujours la bénédiction spirituelle vous avez d'abord les fruits vous avez la stabilité donc nous sommes des pierres d'accord la vraie bénédiction donc à part cette colonne vous avez une autre colonne ici donc nous sommes des pierres nous avons les clés les clés du royaume et parmi ces clés vous avez la clé qui ouvre la connaissance qui permet à ce que les gens aient la connaissance vous voyez la connaissance la connaissance on va prendre ce passage là dans le livre de Luc merci Seigneur Luc chapitre 11 verset 52 on nous a trop menti sur la bénédiction là quand vous entendez bénédiction ah non mais j'ai pas telle chose alors je vais chercher un homme de Dieu je vais lui donner de l'argent et je serai béni arrêtez moi toutes ces choses arrêtez moi toutes ces choses Luc 11 52 tu peux malheur à vous docteur de la loi parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance vous n'êtes pas entré vous même et vous avez empêché ceux qui entraient waouh donc parmi les clés du royaume nous avons la clé de la connaissance ça veut dire quoi voyons on revient encore à ce que le Seigneur disait à Pierre tu es béni pourquoi parce que tu sais qui je suis parce que tu as reçu la connaissance sur moi de moi ah donc les clés du royaume c'est la clé parmi les clés du royaume il y a la clé de la connaissance donc l'église a reçu les vrais chrétiens le mandat de communiquer la connaissance aux hommes de ce monde waouh de transmettre la connaissance quelle connaissance la connaissance selon Dieu a deux facettes deux aspects le premier aspect c'est la connaissance de Dieu qui est Dieu et nous avons reçu la mission le mandat la clé nous l'église pour répondre à cette question là quand les hommes de ce monde se posent la question qui est Dieu où est Dieu qu'est-ce que Dieu fait Dieu existait-il donc le premier aspect de la connaissance selon Dieu révèle Dieu apporte l'illumination aux hommes voyez voilà ce que vous avez reçu voilà comment Dieu nous a bénis Dieu vous a bénis comment Dieu t'a béni toi qui es là cette connaissance là on la transmet comment aux gens de ce monde par la parole par la lumière parce que nous sommes des luminaires selon Philippe 2 15 où Paul dit que nous sommes des luminaires comme la lune et le soleil dans Genèse 1 là-bas pour éclairer présider à la nuit présider sur la nuit tout ça dominer sur la nuit dominer sur le jour vous vous rendez compte quand le soleil se lève nous avons la connaissance c'est-à-dire l'éclairage nous pouvons nous guider facilement la nuit le soleil la lune peut nous éclairer aussi voyez c'est ça ce que nous sommes quelle bénédiction Jésus a dit nous sommes la lumière du monde waouh Seigneur quelle responsabilité ça c'est une bénédiction c'est-à-dire Dieu peut se servir de toi chrétien pour apporter l'éclairage aux gens qui sont n'est-ce pas remplis de diplômes au grand de ce monde Joseph en prison il n'avait pas de diplôme a eu la sagesse de Dieu la connaissance de Dieu pour n'est-ce pas révéler au roi Pharaon au roi d'Egypte les choses concernant le futur il avait reçu deux songes ce monsieur ce roi mais il n'avait pas l'éclairage c'est un homme de Dieu en prison 13 ans de prison qui va être utilisé pour lui donner la connaissance et Dieu va se servir souvent des gens illettrés des personnes illettrées dans la Bible ou des gens illettrés parfois qu'il a brisés comme Paul ensuite il les a utilisés pour éclairer les autres voilà la vraie bénédiction ça c'est le premier aspect de la connaissance c'est révéler Dieu aux hommes et le deuxième aspect de la connaissance selon Dieu c'est révéler l'homme l'homme doit savoir qui il est qu'est-ce que Dieu dit de l'homme comment Dieu voit l'homme la parole nous dit qu'il n'y a pas un homme qui soit bon voilà tous sont condamnés tous sont pécheurs et les hommes ont besoin d'entendre ça qu'ils ne sont pas meilleurs sans Jésus qu'ils sont n'est-ce pas condamnables condamnés à cause du péché par le péché qu'il n'y a pas une race qui soit au-dessus de l'autre non parce qu'il y a une seule race c'est la race humaine voilà et il faut c'est ça l'évangile l'évangile c'est quoi je viens je te présente la connaissance qui est Dieu qui révèle Dieu et cette connaissance là qui est la lumière te révèle ton état voilà de médiocrité donc il faut la conversion il faut la repentance c'est ça l'évangile l'évangile amène ces deux aspects de connaissance on révèle Dieu les gens vont entendre parler de Jésus c'est ça l'évangile on prêche Christ et les gens quand ils ont entendu parler de Christ ensuite ils vont se dire homme frère que ferons-nous parce que nous sommes condamnés nous reconnaissons que nous avons mal agi après avoir entendu ce discours là notre coeur est touché nous sommes conscients maintenant que nous sommes condamnés nous nous le savions que faire on amène encore la connaissance sur Dieu Dieu est amour il peut vous sauver il vous a sauvé maintenant venez à lui voilà la connaissance et le Seigneur disait aux pharisiens vous avez n'est-ce pas enlevé la clé de la connaissance donc c'est une bénédiction quand le Seigneur dit aux apôtres notamment à Pierre je te donne les clés du royaume et dans Matthieu 18-18 il dit quoi il dit tout ce que vous lirez sur la terre donc il a confié il va étendre cette autorité sur tous les chrétiens tout ce que vous lirez sur la terre là où c'est lié tout ce que vous délirez sur la terre là où c'est délié tout ça là donc il a donné ses clés à toute l'église quelle grâce ça c'est une bénédiction que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils pensent que c'est seulement les pasteurs les prédicateurs voilà pourquoi ils sont dans l'idolâtrie et là c'est grave ils vont chercher à ce que des pasteurs viennent prier pour leurs enfants alors qu'ils ont reçu l'autorité de le faire et des pasteurs en profitent pour manipuler pour maintenir les chrétiens volontairement dans l'ignorance parce qu'une personne ignorante c'est une personne que vous pouvez facilement manipuler contrôler voilà donc vous devez comprendre qu'entre vous entre moi et vous nous sommes devant le sein nous sommes égaux il n'y a que l'appel les responsabilités qui nous diffèrent les uns des autres les charges sinon voilà l'autorité que Christ m'a donnée par rapport aux démons tout ça par rapport à certaines choses c'est l'autorité que vous avez voilà si un démon vient vous attaquer chez vous pendant que vous êtes chez vous vous avez l'autorité de Christ pour le chasser au nom de Jésus de la Nazareth donc nul besoin de chercher un prophète voilà vous voulez prier pour votre maison vous n'avez pas besoin d'aller chercher un pasteur pour qu'il prie pour la maison ça vous avez compris faites-le vous-même voilà on a reçu les clés et une autre clé par rapport au royaume donc on a vu parmi les clés du royaume il y a la clé de la connaissance donc connaissance sur Dieu sur les hommes ensuite vous avez la clé de la mort et du séjour de mort le Seigneur l'a dit je tiens la clé de la mort et du séjour de mort donc nous avons la clé pour donc l'autorité ce que les clés c'est l'autorité pour apporter la vie là où il y a la mort voilà là où il y a la mort c'est une grâce terrible voilà et Apocalypse chapitre 9 verset 1 donc on a vu il y a les clés de la connaissance donc les clés de la mort et de Hadès donc le séjour des morts ensuite il y a la clé du puits de l'abîme Apocalypse 9 1 alors le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une toile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée voilà et il va ouvrir l'abîme voilà et Apocalypse 21 on nous parle de cette même clé d'accord on peut le lire après cela je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main voilà donc voyez ça c'est une clé spéciale que Dieu a donnée à un ange pour ouvrir l'abîme voilà c'est là où Satan va être enfermé pendant mille ans ainsi que tous les démons voilà ça c'est aussi un autre aspect du clé ou des clés du royaume de Dieu mais c'est terrible ce que Dieu nous a donné c'est terrible mes amis c'est terrible il nous a doté d'un pouvoir terrible voilà voyez et dans Esaïe 22-22 le Seigneur parle de la clé de David voyez la clé de David c'est-à-dire David c'est le roi le plus grand chez les juifs parce que c'est l'homme selon le coeur de Dieu et donc c'est le royaume donc nous sommes bénis voilà la bénédiction mes amis il y a plein de choses concernant la bénédiction spirituelle plein de choses mais la plus grande bénédiction spirituelle c'est Dieu lui-même le fait d'être en relation avec Dieu ça c'est magnifique et cette relation de cette relation découle les fruits découle les clés donc l'autorité sur bien sûr les démons sur notre propre corps tout ça là voilà et ensuite on peut parler de la bénédiction naturelle ça Dieu l'a donné à tous les humains quand on voit dans le tournoi 20-28 il est question aussi beaucoup des bénédictions naturelles il parle de terre il parle des animaux voilà des troupeaux voilà le fait de planter et de récolter ça c'est une bénédiction que Dieu a donné aux humains voilà voyez et ensuite des hommes viennent avec l'argent l'argent monnaie et ils disent que c'est ça ou c'est la bénédiction non ça c'est c'est plutôt une source de problèmes énormes on en a besoin oui parce que la société actuelle est organisée comme ça et avance sur le troc mais sinon et à cause de ces bénédictions là des églises se brisent des pasteurs perdent leur grâce et des chrétiens des mariages de chrétiens sont brisés pourquoi parce que ils courent l'argent 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 il y a une course en l'enrichissement et Paul nous dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans toutes sortes de pièges voyez voilà il dit si nous avons la nourriture le vêtement cela nous suffit voilà la bénédiction et on parlait de la joie la joie qui se manifeste qui fait partie de la bénédiction de Dieu lors des épreuves notamment regardez quand le Seigneur dit quoi bénissons ceux qui sont persécutés à cause de lait on va finir avec ça Matthieu 5 regardez nous allons lire à partir du verset 5 je veux le lire voyant la foule Jésus monta sur la montagne puis s'étant assis ses disciples s'approchèrent de lui puis ayant ouvert la bouche il est enseignant de la sorte bénissons les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux les pauvres en esprit ce ne sont pas les gens qui sont pauvres financièrement c'est pas ça les pauvres en esprit c'est des gens qui s'estiment qu'ils ont besoin qu'ils ont besoin d'apprendre qu'ils veulent apprendre d'accord voilà l'église catholique est arrivée en Afrique avec ce passage en disant aux africains à nos ancêtres heureux sont les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux donc ne vous occupez pas de l'or de l'argent de diamant tout ça laissez-nous gérer tout ça alors qu'eux-mêmes ils sont le pape sa papa mobile ils sont dans un domaine somptueux tout ça et ils ont menti aux africains enfin bref Amen donc il est question vraiment des gens qui se rendent compte de leur pauvreté spirituelle pauvre en esprit c'est-à-dire des gens qui se rendent compte qu'ils sont pauvres en esprit et qui ont besoin d'être remplis de fruits de l'esprit parce que ceux qui n'ont pas les fruits sont pauvres les fruits de l'esprit vrai ou faux donc les pauvres en esprit sont ceux qui se disent nous avons besoin d'être enrichis des fruits de l'esprit par les fruits de l'esprit et le Seigneur dit vous êtes heureux mais ceux qui se disent nous on connait déjà on sait tout ok vous comprenez et il continue il dit bénissons ceux qui pleurent car ils seront ils seront consolés toi qui pleure toi qui pleure pourquoi ceux qui pleure pas ceux qui pleure parce que tout le monde pleure pratiquement aujourd'hui ceux qui pleurent à cause de leur foi voilà et ceux qui sont humbles pareil le Seigneur dit quoi ils sont comment ils sont bénis vrai ou faux voilà l'humilité est un fruit de l'esprit l'humilité il dit bénissons ceux qui ont faim et soif de l'art car ils seront rassasiés voilà si tu as faim de la justice si tu as soif de la justice et bien tout ça tu es béni vous voyez les bénédictions là ça là c'est terrible bénissons les miséricordieux car ils seront car ils obtiendront miséricorde bénissons ceux qui sont purs de coeur car ils verront Dieu waouh bénissons ceux qui procurent la paix car ils seront appelés enfants de Dieu bénissons ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux donc être persécutés à cause de ta conversion est la conséquence de la bénédiction hallelujah waouh Seigneur mon Dieu mais quelle grâce et nous sommes humains on va pleurer j'en peux plus mais tu es béni justement là tu ne cherches que la bénédiction oui mais tout le monde m'abandonne les gens ne me parlent plus même ma famille tout ça ben oui mais tu es béni justement tu t'attends à quoi à une grosse Mercedes non c'est pas ça la bénédiction alléluia bénisserez-vous lorsqu'on vous outragera les outrages waouh c'est dur hein qu'on vous persécutera et qu'on dira force moi de vous toutes sortes de mal à cause de moi il fut un temps où je pleurais parce qu'il y avait des vidéos contre moi maintenant je m'en fiche je me réjouis du Seigneur que ton nom soit béni et ça a mis du temps maintenant là allez continuez c'est une grâce ça veut dire que plus on te critique plus on te critique plus t'es béni au ciel plus ta couronne sera énorme au ciel frère et de Dieu on vous dit et quand on pleurait comme ça je l'ai béni et il pleut sur le monde à l'envers non ? Seigneur béni nous il dit mais je te bénis Satan vas-y pour outrage oh non il est sorcier il a fait ci il a une grosse bac il sort la nuit et les démons acclament oh là voilà voilà on l'a eu il ne comprend pas on l'a eu qui va être béni Seigneur sauve-nous heureusement que Dieu est amoureux parce qu'honnêtement sur son trône il voit des choses il voit de ces choses mes amis même les anges se disent heureusement que le créateur est vraiment impatient parce que ce serait nous oh j'en peux plus mais qu'est-ce qui se passe ta tête est bizarre alors aujourd'hui que Dieu me reprenne tu veux rentrer déjà à la maison t'as fait quoi t'as encore rien accompli c'est difficile au niveau du boulot mon patron il a un caractère compliqué mes collègues j'en peux plus les voisins laisse tomber j'en peux plus et une collègue là vraiment je prie que le Seigneur la fasse partir parce que là plus tu prie comme ça plus la collègue te torpille te maltraite la soeur en Christ vraiment depuis qu'elle est venue à l'assemblée j'en peux plus vraiment Seigneur tu es béni voilà voilà la bénédiction tu pleures à cause du Seigneur tu es béni tu es persécuté tu es béni voilà tu te sens seul incompris parce que tu aimes le Seigneur tu es béni voilà alors le Seigneur dit quoi réjouissez-vous alors il faut faire un effort il faut en plus quand tu vas commencer à te réjouir parce que tu es outragé c'est alors que tu vas sortir de cette galère là tant que tu ne vas pas comprendre ça je parle à quelqu'un ici tu vas toujours rester dedans ça peut être 10 ans 10 ans durant lesquels tu vas te faire du sur place parce qu'il faut que tu comprennes cette leçon là ça m'est souvent arrivé de faire des songes de me retrouver à l'école genre collège je dis mais attends mais quand même Seigneur à mon âge collège je te rêvais mais Seigneur tu n'as pas compris une leçon donc je te laisse encore au collège jusqu'à temps que tu comprennes pour passer encore vous pensez quoi nous sommes tous des enfants devant le père vous voyez non tu fais un son je te vois à la maternelle qui a déjà fait ça à ton âge à la maternelle bah oui ça veut dire qu'il y a une leçon que Dieu te donne hein quand tu ne la saisis pas et bien tu es à la maternelle encore spirituellement parlant voilà pour vous dire vrai même moi là je ne suis pas encore je ne suis pas encore à l'université je vous dis vous pensez quoi c'est un apôtre quel apôtre là frère hein Dieu est le seul à être au dessus de tout le monde frère on est tous il faut le laisser on apprend tous voilà je me réveille Seigneur mais ce n'est pas possible quel songe au Seigneur je ne comprends pas là je me retourne avec des enfants à l'école dans ce songe j'avais même honte parfois je me mets dans un coin parce que je ne comprends pas qu'est-ce que je fais à la rentrée scolaire je suis là avec avec mon sac à dos je suis là nous sommes sauvés par grâce il y a que Jésus qui est le fait et qui c'est qu'on appelle on l'appelait maître là Jésus non maître docteur c'est lui seul vous croyez quoi tout est grâce dis à toi tout est grâce que le Seigneur soit béni on l'acclame alléluia gloire à Dieu Seigneur merci voilà mes amis soyez fortifiés soyez encouragés on a Yeshua notre maître et voilà mercredi prochain si Dieu permet il y aura aussi une autre formation comme ça donc vous allez appeler comme d'habitude on veut vraiment sélectionner les gens et voilà un numéro vous appelez pour vous inscrire et puis voilà donc vous avez compris ce que c'est la bénédiction donc ne laissez plus personne vous perturber vous tourmenter vous faire croire que vous n'êtes rien que vous n'avez rien parce que vous n'avez pas de maison voiture travail tout ça ce sont des choses on a besoin pour vivre dans ce monde voilà mais sinon le plus important c'est la vie éternelle c'est ça la plus la chose la plus précieuse voilà que le Seigneur soit béni Seigneur nous voulons te bénir pour ta fidélité merci pour ta grâce merci pour ta bonté Père notre Dieu nous voulons Seigneur nous expose à ta lumière nous sommes rien nous avons plein de défauts et tout est grâce avec toi Seigneur Jésus donne-nous un marché de la sanctification de la sainteté Seigneur nous ne voulons pas être des hypocrites nous ne voulons pas Seigneur paraître Seigneur mon Dieu des hommes bons meilleurs Seigneur nous sommes faibles et seulement toi toi et toi seul Seigneur est au dessus de toute chose il n'y a que toi Seigneur qui est parfait et nous voulons Seigneur demander ta grâce ta faveur Seigneur mon Dieu aide chacun de nous Seigneur des gens qui sont fatigués beaucoup sont épuisés Seigneur mon Dieu il y en a qui sont fatigués par la maladie par les soucis par les problèmes de santé Seigneur au nom de Yeshua nous prions nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres mon Dieu sur la maladie mon Dieu nous chassons cet esprit de Marie de nuit qui embête cette femme mon Dieu qui souffre qui vient ce soir encore à cause de ses combats il y a une femme ici qui souffre à cause de cette Marie de nuit la question délivre maintenant mon Dieu cet esprit de Marie de nuit cet esprit n'est-ce pas qui vient te polluer polluer tes nuits au nom de Yeshua on va prier frère au nom de Yeshua cet esprit là qui vient polluer tes nuits le Seigneur le chasse de ta vie au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur le Seigneur te libère de cette chose là au nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Seigneur merci pour ta fidélité mon Dieu Père au nom de Yeshua notre Maître notre Seigneur Seigneur merci pour cette personne qui a mal au dos que tu guéris ce soir mon Dieu Père au nom de Yeshua Seigneur merci pour cette personne qui souffre mon Dieu pour prendre les tensions que tu guéris aussi ce soir en ton nom Yeshua merci pour l'oeuvre de la croix dans nos cœurs dans nos vies au nom de Yeshua notre Seigneur est sauveur Dieu de gloire merci Père merci au nom de Jésus Christ Amen voilà on va finir Sous-titrage ST' 501